Nouvelle histoire, parfois votre meilleure amie peut vous trahir. Aujourd'hui, je viens vers toi pour te raconter mon histoire. Elle s'est déroulée il y a maintenant plus de 20 ans. C'est te dire à quel point cette histoire m'a touchée. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, j'ai très mal au cœur. J'avais une amie qui était de la même communauté que la mienne. Je ne donnerai pas plus de détails, j'ai vraiment peur que les personnes me reconnaissent. C'est pas vraiment une peur, mais bon, je préfère garder ça pour moi. A l'époque, nous étions pas beaucoup de cette même communauté. Du coup, on a créé un lien très fort. On était tous les deux dans la même situation, où nos parents voulaient trop mettre en avant nos traditions et notre culture, alors que nous, on était ici, en France, et qu'on allait dans une école française. Mes parents sont arrivés du pays il y a 45 ans. Je suis née une dizaine d'années après leur arrivée en France. Donc avec cette fille, on s'aimait beaucoup. On traînait tout le temps ensemble. A l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes de la même communauté que la mienne. Du coup, on se connaissait tous entre nous. Ses frères connaissaient mes frères. Ses parents connaissaient mes parents. Et c'est ce qui fait que je pouvais aller dormir chez elle, et elle pouvait dormir chez moi en toute tranquillité. On se disait vraiment tout. De l'école jusqu'au collège, tout allait très très bien. C'est une fois qu'on est entré au lycée que ça a commencé à poser problème. Je grandissais, je prenais de plus en plus confiance en moi, et je tenais tête à mes parents. Je ne voulais plus les suivre aveuglément. Bon, c'est vrai, j'ai fait des choses dont je ne suis pas vraiment fière. Mais adolescente, je ressentais ce besoin de m'affirmer. J'avais l'impression que je n'existais pas. Et pour exister, je faisais des bêtises. Et bien entendu, ma complice dans tout ça, c'était mon ami. Il nous arrivait souvent de sortir la nuit sans que nos parents soient au courant. Je disais à mes parents que j'étais chez elle, elle disait qu'elle était chez moi. Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis mais j'ai vraiment emmerdé. On ne sait jamais ce qui aurait pu nous arriver, et personne ne savait où est-ce qu'on était. Avec le temps, j'ai commencé à prendre de plus en plus soin de moi. Les garçons étaient aussi très attirés par moi. Ma copine, elle, restait assez réservée. Du coup, quand un garçon venait nous voir, il venait souvent me parler à moi, et pas à elle. A l'époque, je ne me mettais pas à sa place. Je profitais de ces occasions-là. J'acceptais toutes les sorties avec tous les garçons. Aujourd'hui, je me rends compte que tout ce que je faisais, c'était vraiment pour me prouver que j'étais quelqu'un. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Donc très souvent, j'utilisais ma copine comme alibi auprès de mes parents. Donc ma copine était au courant à chaque fois quand je sortais avec un garçon. Je me suis mise en couple avec un garçon avec qui je me suis posée pendant plusieurs années. Entre nous, c'était du sérieux. Ils voulaient demander ma main. Ma copine était au courant de notre relation. De son côté, elle était en contact avec un homme, mais elle ne me donnait pas plus d'informations. Elle me disait qu'ils échangeaient juste par SMS. Quelquefois, par-ci, par-là, parce que les SMS à l'ancienne, ça coûtait cher. J'essayais d'avoir plus d'informations, mais vraiment, elle ne me disait rien par rapport à lui. Il faut savoir que dans ma communauté, fréquenter un garçon avant le mariage, c'est niet. Ça ne se fait pas. Ça joue immédiatement sur l'honneur de la fille et l'honneur de la famille. Une fille qui a fréquenté quelqu'un avant le mariage n'est pas bonne à être mariée. Mon homme voulait qu'on aille au cinéma. Et comme toujours, je demandais à mon amie si elle pouvait me couvrir. À l'époque, il n'y avait pas autant de cinéma qu'aujourd'hui, donc j'avais fait en sorte d'en choisir un qui était assez loin de chez moi pour être sûre que personne n'allait nous voir. J'étais éperdument amoureuse de cet homme. J'étais sûre qu'il allait demander ma main. J'étais sûre qu'on allait se marier. Nous étions jeunes, j'avais 17 ans et lui 19. Du coup, on attendait un petit peu avant de se poser. Cette soirée-là, je ne l'oublierai jamais. On entre dans le cinéma, on s'installe, on regarde le film tranquillement et au moment où on est ressorti, j'ai vu ma vie défiler devant moi. Mon père, avec mon oncle, m'attendait juste en face du cinéma. Mon copain me tenait par la taille. On était cramés. Et là, le timing ne pouvait pas être plus horrible. Au moment où le regard de mon père et le mien se sont croisés, mon homme me fait un bisou. Après ça, tout est flou. Tout ce que je vois, c'est mon père s'embrouiller avec mon copain. Mon oncle a commencé à le frapper. Mon père m'attrape par les cheveux. Et là, plus rien. Je crois que c'est le stress qui fait que je ne me souviens plus trop des détails de ce soir-là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'en rentrant chez moi, on m'a bien fait ma fête. Pendant plusieurs jours, je suis interdite de sortie. J'ai même pas le droit d'aller en cours. Je n'ai plus mon téléphone. Je n'ai rien du tout dans ma chambre. Vraiment, j'étais enfermée à clé. Je ne sais même plus combien de temps est-ce que je suis restée comme ça. Une semaine, peut-être deux. Ma mère était celle qui me soutenait le plus. Elle essayait d'arranger la situation. Elle essayait de parler avec mon père. Mais mon père, lui, était fou de rage. L'histoire a vite fait le tour de ma vie. Et j'étais celle qu'il ne fallait plus fréquenter. Le jour où je suis allée en cours, j'avais qu'une seule hâte. C'était de voir ma meilleure amie pour tout lui expliquer. Je pensais vraiment qu'elle s'inquiétait pour moi. Et qu'elle se demandait pourquoi est-ce que je n'étais pas là. Et surtout, je voulais utiliser son téléphone pour demander à mon copain s'il allait bien. J'avais vraiment peur pour lui aussi. J'arrive en cours. Et ma copine ne me calcule pas. Le ciel m'est tombé sur la tête. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas ? Pourquoi est-ce qu'elle ne me regarde pas ? Ma copine me fuyait comme la peste. À la récré, je l'ai attrapée par le bras. On est partis s'enfermer dans les toilettes. Et je lui demandais qu'est-ce qui se passe. Elle n'osait même pas me regarder. Elle me dit, mes parents m'ont dit qu'il ne fallait plus que je te fréquente. Après ça, elle a tourné les talons. Et elle ne m'a plus jamais parlé. J'étais dévastée. Je suis rentrée chez moi en pleurs. Je suis allée voir ma mère. Et je lui ai expliqué toute la situation. Et là, vous n'allez pas y croire. C'est là que ma mère m'apprend que c'est elle qui a dit à mon père que j'allais au cinéma avec mon copain. C'est elle qui a prévenu mon oncle. C'est elle qui leur avait dit où j'étais. Elle leur a tout raconté par rapport à mon copain. Je ne comprenais plus rien. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça ? J'avais la haine. Mais vraiment la haine. Le lendemain, quand je l'ai vue, je l'ai confrontée. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça. Pourquoi est-ce qu'elle m'a trahi comme ça ? La seule réponse qu'elle avait à me donner c'est J'en avais marre de tes sorties avec tes hommes. J'en avais marre que tu m'utilises. A chaque fois, j'étais juste un moyen pour toi d'aller voir d'autres hommes. Alors que c'était tout le contraire. Je l'estimais tellement. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle ne m'en a pas parlé avant. Pourquoi est-ce qu'elle ne me disait pas que ça ne lui plaisait pas cette situation. J'aurais immédiatement arrêté. Je lui ai demandé tout ça parce que pour moi c'était mon amie. Et que si elle m'avait demandé de faire pari pour elle, je l'aurais fait. Elle a osé me répondre. Moi, je ne ferai jamais ce genre de choses. Je ne suis pas aussi dévergondée que toi. Depuis ce jour, je ne lui ai plus adressé la parole. Elle était mon ennemi. Elle me voulait du mal depuis le début. Après ça, pendant plusieurs années, on était la famille qu'il ne fallait pas fréquenter. À cause de moi, ma mère n'avait plus la visite de ses copines. Tout le monde parlait sur moi. Je ne me suis jamais sentie aussi seule. Mais avec le temps, tout s'efface. Avec le temps, j'ai eu mes diplômes. J'ai eu un très bon travail. Et vous vous demandez sûrement ce que mon homme est devenu. Il m'a dit que sa mère ne voulait plus qu'il me fréquente. Comme tout le monde parlait de moi, j'avais une mauvaise réputation. Et qu'à cause de ça, il ne pouvait plus me présenter à ses parents. Dans le même mois, j'ai perdu mon homme et ma meilleure amie. J'ai perdu toutes mes amies en fait. Toutes mes connaissances. J'ai perdu toute ma vie. Mais j'ai su me relever. J'ai su apprendre de mes erreurs. Je me suis calmée. J'ai arrêté de fréquenter tous les hommes qui me parlaient. Je me suis donnée à fond dans les études. Ça a été un coup dur pour mes parents également. Je leur ai demandé pardon plus tard. J'étais petite et je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Ils auraient très bien pu me dire « Des mères de toi, tu as plus de 18 ans. Fais comme tu le souhaites. » Mais non, ils m'ont gardée jusqu'à mes 27 ans. Aujourd'hui, je suis mariée. Je suis mère de deux enfants. Pour me marier, ça a été un peu compliqué. Je te ferai peut-être une story time là-dessus. Mais aujourd'hui, tout va bien. Demain, nous allons baptiser mon fils à l'église. Je suis vraiment la plus heureuse des mères. Il m'arrive quand même parfois de me demander ce qui est devenu mon ami. Merci. Merci.